Direction tout d'abord les Hauts-Bassins pour une montée de couleurs au sein du complexe industriel de la Sofitex Bobo III, un acte patriotique posé sous le regard du président de l'Assemblée législative de transition et du ministre d'État, ministre en charge de la culture. Ils ont réitéré l'appel de l'État à l'Union sacrée pour la sécurisation et la souveraineté du Burkina Faso. Drissa Traoré et Adam Angélien Dambélé. Complexe industriel de la Sofitex Bobo III, ce mardi matin, représentant des corps constitués des Hauts-Bassins et autorités administratives, coutumières et religieuses de la région. Ils sont tous mobilisés autour du président de l'Assemblée législative de transition et du ministre d'État, ministre en charge de la culture, pour exprimer à l'Union leur appartenance à une même nation, forte et indivisible. Fait marquant à la présente cérémonie mensuelle de montée de couleurs au niveau régional, l'hymne de la victoire en langue nationale djula. Cela participe bien sûr à ce retour à nos valeurs culturelles, à nos valeurs linguistiques. Je voudrais saluer cela et encourager tous les Burkinabés à faire cet effort d'apprendre l'hymne national dans leur langue et à ne pas du tout avoir, de s'exprimer surtout dans nos langues. C'est cette image aujourd'hui que nous devons montrer tous les jours, pour tous les Burkinabés, tous les fils et tous les filles de ce pays, sous les couleurs nationales, pour mener le seul combat qui vaille aujourd'hui. Le combat pour la reconquête de notre territoire, le combat pour la reconquête de notre souveraineté et le combat pour la reconquête de notre dignité. L'occasion est donnée à l'autor du jour de traduire toute sa reconnaissance à l'endroit des autorités de la transition, ainsi qu'au FDS et VDP, dont les actions déterminent au quotidien le bon fonctionnement des activités socio-économiques et plus particulièrement celle de la filière coton. En raison de l'insécurité que connaît notre pays, la campagne de collecte, de ramassage et de transport du coton-graine menée par la Sofitex rencontre de nombreuses vicissitudes. C'est pourquoi je voudrais remercier vivement Madame le Gouverneur de la région des Hauts-Bassins nos forces de défense et de sécurité, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie, pour tout l'accompagnement dont nous bénéficions au cours de nos différentes opérations liées aussi bien aux préparatifs de la campagne agricole que de la campagne de commercialisation, de transport et d'égrénage. Cette cérémonie mensuelle de montée des couleurs au niveau régional s'est soldée par une visite des installations de la Sofitex Bobo III. Le docteur Ousmane Bougouma et sa délégation ont pu constater la qualité du travail abattu par ce complexe industriel à travers son laboratoire de sémence de graines, son unité de grainage et son laboratoire de classement de la fibre coton. à travers son laboratoire de classement de la fibre coton. à travers son laboratoire de classement de la fibre coton. à travers son laboratoire de classement de la fibre coton.